Les changements d'état de la matière La matière peut exister sous trois formes, solide, liquide ou gaz. Le passage d'un état physique à un autre est appelé changement d'état et il se produit à une température donnée qui dépend de chaque espèce chimique. Dans l'état gazeux, appelé aussi état dispersé, les molécules sont éloignées les unes des autres et animées d'un mouvement désordonné. Dans l'état liquide, appelé aussi état lié, les molécules sont proches les unes des autres et animées d'un mouvement désordonné. Dans l'état solide, qui est un état lié, les molécules sont très proches les unes des autres et quasiment immobiles. Chaque espèce chimique est caractérisée par une température d'ébullition qui correspond au passage de l'état liquide à l'état gazeux ou réciproquement et une température de fusion qui correspond au passage de l'état solide à l'état liquide ou réciproquement. Voici le diagramme de changement d'état. Le passage de l'état solide à l'état liquide est appelé la fusion. Le passage de l'état liquide à l'état solide est appelé la solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux est appelé la vaporisation. Elle correspond aussi à une ébullition ou une évaporation dans certaines conditions. Le passage de l'état gazeux à l'état liquide est appelé l'équéfaction. Le passage de l'état gazeux à l'état solide est appelé la condensation. Et le passage de l'état solide à l'état gazeux est appelé la sublimation. L'état clones de l'état claire – Sous-titrage FR 2021